Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de ligne droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, la fête est finie. Le Lido, le cabaret historique du 8e arrondissement de Paris. Fini les plumes et les paillettes. La troupe de danseuses et danseurs peuvent aller se rhabiller. 157 postes sont supprimés au sein du cabaret historique créé en 1946. Fini la fameuse formule du dîner spectacle au milieu des froufous. Et pour cause, le groupe propriétaire Accor souhaite faire du cabaret mythique une salle de théâtre dans le style des comédies musicales à l'américaine. La raison invoquée est financière. On dit qu'il y a une détérioration de son attractivité. Le Lido est en difficulté financière depuis une dizaine d'années et a fini par succomber avec la fameuse crise de la Covid. Alors soyons vigilants à ces morceaux de culture parisienne qui disparaissent et plus généralement à tous ces lieux de rencontres, de vies, de liens entre les hommes et qui s'effacent sans grand bruit malheureusement pour nous laisser dans un monde toujours plus aride. Heureusement qu'il y a des lanceurs d'alerte comme Sébastien Molina. Bonjour Sébastien Molina. Bonjour Clément. Bonjour toute l'équipe. Vous êtes propriétaire du café-théâtre Le Grenier. D'ailleurs on peut aussi entendre une ambiance au Grenier. Bonsoir c'est Eric Coletti. Je suis en direct de Paris ce soir. Au grenier d'une spectacle. Et la chanson Mets ton masque, cartonne, qui saute. Mets ton masque. A toi Sébastien. Mets ton masque. Mets ton masque. On ne peut pas faire ça. Pourquoi vous faites ça ? Ce n'est pas beau ce que vous faites Clément de Grand Matin. On ne peut pas faire ça. Non mais en fait ça décomplexe tout le monde dont moi qui chante très mal. Voilà en tout cas il y a de l'ambiance au Grenier, il y a de l'ambiance au Lido. Et malheureusement, malheureusement ce sont des mondes. Le monde du spectacle qui se porte mal aujourd'hui. Et on veut en parler avec vous Sébastien Moulina. Je vous avais déjà eu plusieurs fois et plusieurs fois vous étiez là pour tirer la sonnade d'alarme et nous rappeler aussi l'importance de ces spectacles. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà en quoi pour vous c'est très important que ces salles continuent d'exister ? C'est comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, ça fait partie du patrimoine français et parisien. Et je dis français parce que j'englobe toutes les salles de spectacle de Français de Navarre. C'est vrai que cette crise elle a profondément impacté beaucoup de domaines dont le domaine du spectacle. C'est vrai qu'on a habitué les gens à faire différemment depuis cette crise. On l'a bien vu pour le cinéma, on a habitué les gens à rester devant leur télé et de regarder des plateformes. Donc les salles sont vides. C'est vrai que le spectacle vivant c'est un peu différent et je pense que les gens ont toujours besoin d'aller voir les artistes en live. Même si malheureusement on voit que le Lido ferme ses portes, c'est vraiment dramatique. Bon, nous on se bat pour que ça continue. Les gens ont envie de se rencontrer, de sortir plus que jamais. Je sais que chez nous chaque soir quand les gens sortent du grenier à Paris, ils me disent mais qu'est-ce que ça fait du bien de rigoler, qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver. Et c'est vrai que nous ce qu'on vend c'est de la convivialité, c'est du rire, c'est de la détente. Et ça, ça ne peut pas s'arrêter parce qu'une société sans rire, sans détente, sans culture, c'est une société qui meurt. Mais Sébastien Moïna, je rappelle, justement vous tenez ce Café Théâtre Le Grenier qui est aussi une forme de cabaret, avec des humoristes, des chansonniers, des magiciens, des spectacles d'improvisation. Et cette formule, vous aussi, vous aviez cette formule, enfin vous avez cette formule qui a disparu au Lido, mais de dîner-spectacle. Est-ce que vous pensez, parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a un paradoxe dans ce que vous nous dites, entre ces personnes qui recherchent la convivialité et puis d'un autre côté les règles gouvernementales qui sont de plus en plus rigides et qui ont vraiment fait changer aussi les habitudes des Français ? Oui, oui, non mais tout à fait. Je vais vous dire une chose, le pass, pour parler un peu plus politique, le pass sanitaire puis le pass vaccinal a tué l'économie dans son ensemble. Quand on entend les responsables politiques nous dire à l'époque, non, non, ça ne change rien à l'économie, ce n'est pas vrai. On a vu un taux de fréquentation des lieux vraiment diminuer fortement quand ces passes ont été mis en application. Donc, c'est vrai que ces règles ont été vraiment néfastes pour l'économie, malgré ce que dit Bruno Le Maire, malgré ce que dit Jean Castex et Emmanuel Macron. Ils nous ont tués. Ils ont tué l'économie. Ils ont tué la société. On a sorti un carnet de chèques. Alors, c'est sûr qu'il y a eu des aides, mais je peux vous dire que les aides… Moi, je suis très en colère parce que les aides, il a fallu quand même faire des PGE derrière. Donc, c'était très, très compliqué. On a parlé ici de l'arnaque du prêt garanti par l'État, mais allez-y, vous avez peut-être une expérience. Mais non, 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 j'ai une expérience, bien sûr, puisque j'ai dû en faire un pour sauver les meubles, comme on dit. Mais en tout cas, tout ça était… Enfin, pour moi, quand les gens me disent « Oui, mais on est en France, c'est super, quand même, on a eu des aides », mais heureusement qu'on a eu des aides. Ce n'est pas nous qui avons cherché à être dans cette situation. Ce n'est pas nous qui voulions rester chez nous, sur notre canapé, à ne pas travailler. On nous a mis dans cet état. Bon, maintenant, moi, tout ça est derrière nous. Il faut avancer, il faut rester positif. C'est important de dire aux gens aujourd'hui que les salles de spectacle sont à l'agonie financière. Voilà, toutes les salles, même les têtes d'affiches. Moi, je connais pas mal d'artistes, mais mes têtes d'affiches ont du mal à remplir. Ils sont à trois quarts de salles. Donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est dire aux gens « Allez voir les artistes, sortez, venez rire, venez vous détendre et puis avançons ». Parce que c'est vrai qu'on a, pendant des mois et des mois, été sous la peur, on nous a fait peur avec toute cette crise. Alors, je ne dis pas que tout ça, le virus n'existait pas, puisque moi, je l'ai eu, tout le monde l'a eu. On sait bien que c'est un virus qui a attaqué pas mal de monde. Mais c'est vrai qu'ils ont gouverné sous avec la peur et les gens ne sortent plus. Voilà, c'est la conséquence de ça. Alors, Sébastien Moïna, moi, je voudrais qu'on aille sur, justement, le monde de demain et celui qu'on veut ensemble. Vous, vous dites aux personnes qui nous écoutent, aux auditeurs, sortez, sortez. Parce que, selon vous, aussi, ces salles de spectacle, c'est une partie, d'abord, de la culture française. On peut en parler. Et en plus, même du lien humain, en fait, qu'il ne faut surtout pas oublier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à, de plus en plus, faire nos courses sur Internet, à regarder, en effet, certains spectacles sur certaines plateformes numérisées. Tout peut se faire à distance et sans se rencontrer les uns les autres. Et en quoi, selon vous, c'est important qu'il y ait encore ce lien humain et qu'on puisse encore se retrouver dans la vraie vie ? Vous avez bien résumé tout ça. On essaye de numériser au maximum les choses, d'empêcher les gens de se rencontrer par tous ces systèmes-là. Et c'est vrai que le spectacle, ça reste encore l'endroit et le cabaret. Et le cabaret, parce que le cabaret, c'est quoi ? C'est des gens qui viennent dîner à 19h, qui sont les uns à côté des autres, qui ne se connaissent pas et qui se parlent, qui se rencontrent. Moi, j'ai même des anecdotes, je peux vous dire, au grenier, de gens qui habitaient le même immeuble, qui ne se connaissaient pas et qui étaient les uns à côté des autres et qui ont appris à se connaître des voisins d'un ou deux étages au-dessus. Donc, c'est ça qui est incroyable dans le spectacle, dans le cabaret. Alors, en plus, moi, j'ai lu les commentaires, pour tout vous dire, sur le théâtre Le Grenier, alors tout le monde est dit tirambique à la sortie. Tout le monde a dit, vraiment, ça donne une bouffée d'air, de rire, d'émotions. Et certains disent, en fait, on n'avait plus l'habitude d'être aussi les uns contre les autres, de se retrouver et vraiment de sentir l'autre, les uns et les autres, les uns à côté des autres, en fait. Et ça, j'ai lu aussi, j'ai trouvé ça intéressant comme commentaire, comme quoi on se ressentait tous ensemble liés. Mais je pense que les gens ont besoin de ça, vraiment, malgré ce qu'on essaie de nous faire croire. Les gens veulent se rencontrer, veulent discuter. On est dans un monde où il y a un vrai échange. Moi, je le vois chaque soir. Et vous l'avez vu dans les commentaires. C'est sûr que les gens veulent partager ensemble des choses. Et ça, c'est très, très important. Et vous le sentez aujourd'hui, ceux qui viennent malgré tout, malgré toutes ces consignes, malgré cette peur, ceux qui viennent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce qu'ils recherchent à votre avis ? Est-ce que vous sentez un changement d'attitude par rapport à avant ? C'est vrai qu'il y a une espèce de frustration qu'on a eue pendant deux ans, là, où on ne pouvait plus rien faire. Et les gens recherchent cette liberté, quoi. Les gens ont envie d'être libres, envie de partager, d'être libres et de vivre. Oui, de vivre, de rire, de se détendre. Et chaque soir, on nous le dit. Là, qu'est-ce que ça fait du bien de se marrer, quoi ? Qu'est-ce que ça fait du bien d'oublier ces problèmes, d'oublier quelques instants les infos. Quand on ouvre les infos et qu'on voit tout ce qui se passe, c'est vrai que le monde n'est pas drôle. Mais on est obligé de continuer de vivre, de continuer d'être là, d'exister. Et le rire et la détente, ça fait partie des remèdes qui, d'ailleurs, devraient être remboursés par la Sécu. On va en parler au prochain ministre de la Santé, quoi, je pense. Oui, c'est une excellente idée. Sébastien Molina, je voudrais qu'on revienne sur la fermeture du cabaret Lido, puisque le Lido va continuer d'exister. Il va être reconduit avec un changement de destination, finalement, pour devenir une salle de spectacle, style comédie musicale un peu plus classique, comme on en voit beaucoup en ce moment. J'aimerais bien aussi qu'on aille sur la définition du cabaret. Ce cabaret qui est quand même vraiment une institution, à Paris notamment, mais en France. Pourquoi ? Est-ce que ça plaît moins ? Parce qu'apparemment, il y avait quand même des problèmes financiers depuis de longues années. Est-ce que ça plaît moins ? Ou est-ce que ça plaît moins seulement aux groupes propriétaires qui préfèrent, on va dire, américaniser un petit peu le statut de ces salles ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, concernant le Lido, c'est un petit peu, pour moi, compliqué de donner une explication. Il est vrai qu'avec la crise, ces établissements sont quand même… En général, il y a beaucoup d'un public étranger qui vient, il y avait beaucoup d'un public asiatique qui venait, le Japon, la Chine, les États-Unis. Enfin, ça reste quand même assez international. Et c'est vrai qu'avec la crise du Covid, forcément, il n'y avait plus de vols d'avions et plus rien. Donc, effectivement, c'était compliqué. Moi, je ne crois pas que ça déplaise aux gens parce que ça fait partie des institutions françaises, ça fait partie du patrimoine français. Et bon, je ne suis pas à la place des responsables et de cet établissement, je n'ai pas les chiffres. Mais c'est vrai que quand vous dites aux gens le Lido ferme, mais tout le monde, vraiment, tombe de sa chaise. Tout le monde tombe des nus et c'est impossible. Je vais rentrer un petit peu dans la polémique. Je vais vous lire le témoignage d'un ancien haut responsable du Lido qui commente les propriétaires Sodexo, puis aujourd'hui Accor. Il ne souhaite pas être nommé, mais voilà ce qu'il dit. L'ancien propriétaire Sodexo du Lido avait précipité la faillite du Lido. Ils n'ont jamais rien voulu entendre à l'esprit cabaret et à sa gestion. Ils ont refusé d'écouter les gens du terrain. Le cabaret ne pouvait pas s'en sortir. Est-ce que vous pensez aussi que c'est une des failles aussi de ce monde cabaret qui est dirigé peut-être par des gens qui ne comprennent pas l'esprit cabaret ? C'est quelque chose que vous avez pu voir, vous ? C'est compliqué, vous savez. On a des responsables politiques qui bossent dans des domaines qu'ils ne connaissent pas aussi. Donc, le problème, il est là, c'est de mettre peut-être des gens… Alors, je ne vais pas dire que les… Attention, je ne vais pas dire que les responsables du Lido n'étaient pas compétents, mais il y a une certaine sensibilité artistique peut-être qu'il faut avoir. Je ne sais pas. Moi, j'ai rencontré des gens au Lido qui étaient hyper investis, hyper professionnels dans les gens… Alors, je ne connais pas le siège de Sodexo, bien sûr, mais je peux vous dire que j'ai rencontré des gens. Alors après, il faut leur donner aussi les moyens peut-être de faire en sorte que les choses avancent. Après, c'est une volonté politique au sein de ce groupe, je pense. Une fois de plus, je ne suis pas… Oui, oui, bien sûr. Je ne suis pas les chiffres, je ne suis pas tout ça. Mais c'est vrai que de toute façon, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est dramatique, parce que là, on perd quelque chose de fort. Heureusement, on a encore le Moulin Rouge derrière dans les grands cabarets. On lui souhaite longue vie, bien sûr, ainsi qu'à tous les autres cabarets français, parce qu'il y en a beaucoup en France. On parle de Paris, mais il ne faut pas oublier tous les gens qui travaillent avec passion, qui se donnent toute la journée, 16, 17 heures par jour pour faire tourner leur lieu, pour faire travailler les artistes aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette crise aussi a pénalisé les lieux. OK, mais tous les artistes, tout le milieu du spectacle, que ce soit les artistes, les techniciens, les maquilleurs, voilà, on a tous été impactés très fortement par ça. Surtout que Sébastien Moulina, c'est chez vous, dans ces cafés-théâtres, au Grenier notamment où vous êtes, et ailleurs, que les jeunes artistes se forment pour devenir les grands artistes de demain, en fait. Exactement, exactement. Moi, je fais partie de ceux qui vraiment donnent la chance à des jeunes artistes de passer. Et chaque soir sur scène, j'ai des gens qui viennent, qui m'appellent pour venir tester des sketchs. Voilà, donc c'est très important de donner. Et c'est vrai que vous avez très bien fait de répéter ça, parce que quand on entend des gros producteurs que je ne nommerai pas, mais qu'on voit d'ailleurs toujours les mêmes dans les médias. Et je vous remercie de m'inviter vraiment une fois de plus, Clémence, parce que c'est super d'inviter des petites structures. J'ai encore vu une interview d'un grand producteur parisien qui était plus proche de l'immobilier que de l'artistique à la base et qui a acheté à peu près tout Paris. Mais c'est très bien, je ne reproche pas aux gens de gagner de l'argent, au contraire, c'est très bien. Mais après, il y a une... Bon, bref, on ne va pas rentrer dans cette polémique. Mais qu'est-ce qu'il disait, ce grand producteur ? Non, mais c'est une vision qui est... C'est une vision business, juste du business business. Donc, je prends les gens qui tournent déjà, mais je ne prends pas des jeunes artistes pour les faire monter, comme le faisait à l'époque Bruno Cocatrix, par exemple, le directeur de l'Olympia, qui mettait des jeunes artistes en première partie de tête d'affiche et qui faisait découvrir au public des jeunes talents incroyables. Et au Grenier, moi, je le fais régulièrement et j'ai de plus en plus de jeunes qui, justement, m'appellent. D'ailleurs, c'est ça aussi. C'est-à-dire que ce qui est important aussi dans le café-tâtre ou le cabaret, c'est de moderniser les choses. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire depuis maintenant 4 ans au Grenier, c'est de moderniser les choses aussi, de dépoussiérer. Il y a peut-être aussi ça. Il faut aussi savoir vivre avec son temps et renouveler aussi. Donc, vous pensez que vous vous êtes dépoussiéré en ayant notamment cette formule d'ouvrir aux jeunes artistes, aux jeunes, on va dire troubadours, aux jeunes chanteurs ? Bien sûr, aux jeunes humoristes. Alors, aux jeunes humoristes, que nous, c'est vrai qu'on est spécialisés dans l'humour au Grenier. On n'a pas de chansons. Mais c'est vrai que c'est très, très important d'avoir des nouvelles générations. Et justement, ces nouvelles générations, il y a plein de gens qui ont démarré au Grenier depuis des années. Vous pouvez en nommer certains qui sont passés chez vous ? Bien sûr. Il y a Olivier de Benoît, par exemple, qui a fait beaucoup de passages au Grenier. Notre marraine, la Bajon. On est très fiers d'avoir la Bajon, qui a démarré aussi dans les petites salles parisiennes et qui maintenant remplit des zéniths. Et plein d'autres. Donc, c'est important. C'est important d'avoir ces petites salles pour faire émerger des nouveaux artistes et des nouveaux talents. Alors voilà. Donc, pour conclure, finalement, Sébastien Molina, c'est important pour les artistes, petits artistes qui commencent. Enfin, on dit petits parce qu'ils sont encore méconnus et qui commencent avec vous et qui deviennent ensuite, qui font vraiment les têtes d'affiches. Et puis, on l'a dit surtout, et vous l'avez répété, Sébastien Molina, pour notre vie, pour notre, presque notre civilisation, notre culture, défendre le lien, la fête, la culture, la culture du rire qui fait vraiment entièrement partie de la vie française. Merci beaucoup, Sébastien Molina. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Clémence. Merci à toute l'équipe. Et merci encore de donner la parole à des petites structures. C'est très important parce qu'il faut que le spectacle vivant reste vivant. Alors, rappelez où elle est, votre structure, justement, le Café Théâtre Le Grenier pour les personnes qui voudraient rire un bon coup. Le Grenier, c'est dans le 17ème. Oui. C'est dans le 17ème à Paris, aux 3 rues Renquin. Et vous avez toutes les infos sur le site internet du Grenier, legrenier-dinerspectacle.com. Grenier-dinerspectacle.com. Café Théâtre-dinerspectacle.com. Le Grenier-dinerspectacle.com. Vous appréciez cette émission ? Alors, aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.